On a le plaisir d'accueillir Guy Lapostole, Guy qui est enseignant-chercheur, qui est professeur des universités à l'Université de Lorraine, qui est directeur du LISSEC, qui a fait une thèse d'histoire contemporaine sur la démocratisation de l'enseignement sous Mitterrand, et puis ensuite qui a soutenu une HDR sur la formation des enseignants, qui nous a beaucoup intéressé, un petit groupe des coordinateurs du séminaire, notamment parce qu'elle permet, cette HDR, puis ensuite tous les travaux qu'il a développés depuis, de mettre en perspective la question de la formation des enseignants, en tout cas nos dispositifs réflexifs et collaboratifs, ce qui est au cœur de ce séminaire, de les mettre en perspective avec l'histoire des réformes qui touchent la formation des enseignants. Donc, je n'en dis pas plus. Voilà, donc Guy, tu as entre 45 minutes et une heure. Prends ton temps. Ensuite, tu auras des questions de remarques sur ta communication. Voilà. D'accord. Bon, ma poche, je remercie de m'avoir convié à ce webinaire. Alors, je vais commencer. Bonjour à tout le monde, à toutes et à tous. Je vais commencer par reprendre un travail que j'avais fait dans le cadre de mon HDR, qui focalise sur la formation des enseignants qu'on a appelé la réforme de la masterisation. Il me semble que cette réforme, elle constitue un tournant dans la formation des enseignants qu'il convient d'examiner de plus près pour montrer qu'à partir de ce tournant, les choses ne seront plus jamais comme avant. Il s'agit d'un tournant. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un tournant ? Je vous propose une approche historique. Donc, un tournant, c'est par deux périodes qui ont leurs caractéristiques propres. Et on peut dire qu'après le tournant qu'on va évoquer, la formation des enseignants va connaître des transformations qui apparaissent comme des ruptures au niveau de son pilotage, au niveau des effets ou des transformations attendues chez les enseignants en fin de formation initiale, au niveau des contenus et des modalités de formation. Mais, et c'est là peut-être le plus important, peut-être plus encore du point de vue des postures des enseignants en formation et de celles des formateurs. Et cette transformation des postures sur laquelle je vais un petit peu des enseignants en formation et des formateurs, il me semble qu'elle peut avoir un impact ou qu'elle a un impact sur une certaine réflexivité que l'on entend développer. Alors, en fait, quand on parle de la masterisation, ce sont trois réformes qui se superposent. Tout d'abord, cette masterisation, elle commence avec l'intégration des UFM dans l'université. C'est la condition initiale qui va permettre la masterisation en 2005, loi Fillon. Et puis, seconde réforme, c'est la formation des enseignants au niveau du master. Et puis, la troisième réforme, c'est la rénovation des concours de recrutement des enseignants en 2009. Alors, on va observer et analyser les configurations de ces deux périodes qui encadrent ce tournant. La première période s'étend du début des années 90 avec la mise en place des UFM au milieu des années 2000. Et la deuxième période, la deuxième partie du tournant, commence au début des années 2010. On ne s'occupera pas de la réforme payant 2013, on va s'intéresser à ces deux périodes. Cette période, donc, qui va de 90 au milieu des années 2000 et du début des années 2010, on va dire à 2013. Alors, la première période, elle est marquée par la clarification d'une nouvelle professionnalité enseignante qui fait émerger. Deux choses. Un processus de professionnalisation des enseignants, mais aussi, mais aussi, ce qu'on oublie bien souvent, mais qui peut être attesté par un certain nombre de faits, un processus de professionnalisation des formateurs. Alors, dans cette première période, il y a des choses un petit peu bizarres. Il y a une nouvelle, il y a une clarification d'une nouvelle professionnalité des enseignants qui va se mettre en place. Le type d'enseignant qu'on veut former n'apparaît pas de manière détaillée dans les premiers textes qui concernent la formation des maîtres. Ces textes se centrent essentiellement sur les contenus de formation et les modalités d'évaluation qui sont formulées très précisément. Je parle des textes de 91 et de 92. Je vais y revenir dans la diapositive suivante. Il faut seulement attendre 1994 pour qu'apparaissent de manière détaillée un référentiel de formation pour les enseignants du premier degré et 1997 pour les enseignants du second degré. Alors, les contenus de la formation sont très précis en 91-92. Il y a trois dimensions. Je les rappelle pour ceux qui ne connaissent pas bien cette période. Il y avait une formation disciplinaire, académique. Il y avait une formation générale dans ces contenus de 91-92, dont une partie commune, 120 heures, une partie commune à tous les enseignants, premier et second degré, qui introduit et légitime la place des sciences humaines et sociales portant sur l'éducation, la formation des enseignants. Elle doit représenter près de la moitié du volume horaire de la formation. C'est important pour nous, sciences d'éducation. Je dis nous, je pense qu'on est pas mal de chercheurs en sciences d'éducation, parce que, d'une certaine manière, notre place était légitimée dans les formations des enseignants des premiers et second degré, ce qui n'était pas le cas avant dans les procédures et dans les processus de formation des enseignants avant les années 1990. Et puis, il y a aussi, troisième dimension, des stages qui font l'objet de recommandations assez précises. 18 à 19 semaines pour les enseignants du premier degré, dont 8 en responsabilité. Et pour les enseignants du second degré, il est demandé 300 heures de stage sur deux ans, avec obligation d'un stage en responsabilité en seconde année. Alors, les modalités d'évaluation de cette formation sont très précises. Elles se feront sur la base d'un mémoire professionnel, des stages, et puis les modules de formation qui seront évalués dans les UFM. Ce qu'il faut remarquer, c'est que les UFM valident cette formation en vue d'une titularisation par l'État employeur. On peut dire, d'une certaine manière, que les UFM, qui sont des organismes de formation, on peut dire qu'ils interviennent dans la procédure de titularisation en émettant des avis sur les stagiaires dont la scolarité a été ou n'a pas été jugée satisfaisante, et en proposant, en cas échéant, une prolongation de scolarité pour certains stagiaires. Je vais faire un petit arrêt pour insister sur le fait que le cadrage des contenus de formation par l'État précède ce qu'il attend explicitement et officiellement des enseignants qu'il souhaite voir travailler à son service. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les UFM, d'une certaine manière, sont mises en place par l'État comme un instrument au service d'un objectif de transformation d'une profession qui doit évoluer, compte tenu du fait que ces référentiels apparaissent après, qu'ont été mises en place de manière très précise les contenus de formation. Alors, l'interprétation qu'on peut en faire, c'est que les UFM sont en quelque sorte un cheval de troie, missionné, pour déstabiliser ou faire évoluer une culture professionnelle des enseignants très prégnantes. Et cette culture, elle est d'autant plus prégnante que le corps enseignant n'a jamais manifesté le besoin d'être cadré par un référentiel métier. Donc, il faut en fait, pour l'État, transformer une profession qui est vécue bien plus en termes de vocation, de talent qu'en termes de compétences, de savoir-faire ou encore d'autres savoirs à maîtriser pour enseigner. Les UFM doivent donc dispenser une formation qui est censée introduire au cœur de cette culture les ferments du changement. À titre d'exemple, c'est remarquable que dans le rapport annexé à la loi d'orientation du 10 juillet 89, le titre principal mentionne « mieux formé et mieux recruté », alors que le sous-titre s'attache à préciser qu'il s'agit de faire évoluer le rôle des enseignants. On reviendra sur des questions pour lesquelles le rôle des enseignants doit évoluer. Mais tout ça montre que la priorité est donnée à l'action de formation de laquelle devrait surgir un nouveau métier. C'est un ordre curieux, j'insiste, la fin poursuivie, le nouvel enseignant apparaîtra que les moyens, les contenus de formation ont été mis en œuvre. Une fois la fin définie, notamment par le référentiel métier, je pense aux années 94 et 97, le processus de professionnalisation va se préciser dans sa progressivité et se stabiliser. Alors, on va venir à cette mise en place d'un processus progressif de professionnalisation des enseignants. Par des régulations qui font intervenir différents acteurs, des experts, des scientifiques, l'État, l'UFM, la formation des enseignants va se construire comme un processus progressif dont témoignent des modalités de formation qui s'affirment. Je vais venir dans les diapositives qui suivent. Une évolution des postures des formés et des formateurs, celles-ci seront de plus en plus en phase avec une réalité qui va émerger au fur et à mesure que l'expérience de formation se construiront et que les pratiques vont être éprouvées. Alors, ce processus de professionnalisation qui se précise. Quand j'observe les circulaires de 92, les circulaires mentionnent, lorsqu'il s'agit d'étudiants et de stagiaires, ces circulaires mentionnent des élèves. Et oui, on a affaire à des élèves. On a retenu un peu les anciennes terminologies des écoles normales, les élèves maîtres, mais là, on a affaire à des élèves. En 2002, apparaît de manière expressément, et recommandée de manière officielle, de mettre en place une formation d'adultes à caractère universitaire. On ne forme plus des élèves, on forme des adultes. Voilà, on forme des adultes. On voit que de 92 à 2002, des choses qui se sont mises en place, on a fait un certain nombre de constats qui montrent que ces gens à qui on s'adresse, ces enseignants qu'on forme, ne sont pas tout à fait ceux qu'on pensait être en 1992. Alors, l'élément clé, en fait, l'élément clé, c'est la rupture de la posture du formé. Alors, ça, c'est important parce que c'est quelque chose qu'on va perdre avec la masterisation. J'attire l'attention sur le fait que la progressivité de la professionnalisation tient dans le moment de rupture qui s'est construit à l'usage et que désormais elle est reconnue, qui marque le changement de positionnement du formé lorsqu'il passe du statut d'étudiant à celui de stagiaire. Une fois admis au concours, l'étudiant devient stagiaire et il est en mesure d'accepter et de recevoir une formation professionnelle. À ce titre, il devient un adulte en formation et cette formation lui permet d'opérer quatre mutations, passer de la position de celui qui apprend à celui qui fait apprendre, d'accéder au statut fonctionnaire du service public d'éducation, de prendre en charge la dimension éducative et d'apprendre à connaître et à comprendre la diversité des contextes et des réalités scolaires. Toujours dans ce processus de professionnalisation, ce qui transparaît dans les textes, c'est que l'appropriation du métier, elle est reconnue comme étant longue, comme nécessitant des étapes. Il est prévu à la fin de la formation initiale un accompagnement des néo-titulaires. En effet, ce n'est que par une maîtrise progressive des compétences attachées à l'exercice de son métier que l'enseignant va se forger peu à peu avec le temps et au contact des réalités pédagogiques, une identité professionnelle affirmée. Le fait que cette formation soit appelée d'abord accompagnement de l'entrée dans le métier et ensuite formation initiale différée et non plus formation continue montre qu'une étape supplémentaire est nécessaire pour marquer le passage de statut de stagiaire à la reconnaissance d'enseignants confirmés. La création du terme néo-titulaire témoigne en quelque sorte de la reconnaissance institutionnelle de la nécessité de cet état. Mais on voit qu'il y a l'émergence d'une professionnalisation des enseignants, mais il y a aussi l'émergence d'une professionnalité des formateurs. Alors, ça me semble être une dimension importante parce qu'avec la masterisation, on va voir que cette professionnalité des formateurs, telle qu'elle était en train de se construire, a été mise à mal. Les modalités d'évaluation préconisées dans les textes officiels peuvent constituer un témoignage de cette professionnalité des formateurs émergents. Tout d'abord, le formateur n'évalue pas majoritairement de manière significative les enseignements qu'il dispense. En première année, il n'évalue pas ces enseignements puisque les concours de recrutement sont les juges de paix. Il n'y a pas d'évaluation première année après la licence, la première année de l'UFM. En seconde année, est plutôt évaluée l'utilité de ces cours dans le processus de formation professionnelle. Il est mentionné la validation de la formation d'un lieu à un suivi, à un contrôle continu, qui s'étende sur l'ensemble de la seconde année de l'UFM sans qu'un contrôle final en fin d'année soit nécessaire, sauf pour mémoire professionnelle. L'émergence de la professionnalité, elle se tient dans le fait que le formateur se construit en tant que tel, en tant que formateur, en désapprenant son métier d'enseignant. Parce que le formateur, au départ, il était enseignant. Mais il déconstruit d'une certaine manière, il désapprend son métier tel qu'il l'exerce à l'école ou traditionnellement à l'université. Il ne mesure plus strictement ce que les étudiants ont retenu de ses cours. L'évaluation doit être personnalisée, positive. En quelques mots, cette évaluation doit être plus formative que certificative. J'aurais des anecdotes à raconter à ce sujet. Au départ, certains universitaires étaient perdus. Quand on faisait cours, par exemple, à des secondes années du second degré, c'était très compliqué de les intéresser avec des cours dans lesquels ils ne seraient pas évalués. Il fallait donc transformer ces cours, les travailler de telle sorte qu'ils puissent avoir un certain intérêt pour les étudiants et pour les stagiaires. La professionnalité, nos modalités de transmission, nos contenus de formation, s'est transformée largement à cette période. Le formateur doit rompre avec les modalités de transmission des savoirs, usuellement à l'oeuvre, dans les établissements scolaires et dans les universités. Les textes, d'ailleurs, je vous parle des faits, mais les textes le recommandaient. La circulaire de 92 mentionnait, pour assurer la cohésion de la formation et dégager le temps nécessaire au travail personnel, on donnera une place suffisante aux modalités de formation autres que les cours, les traditionnels TP, TD, stages, ateliers, travail en petits groupes tutorats. Oui, c'est-à-dire qu'on fera des stages, des ateliers, des travails en petits groupes et du tutorat. Donc, il y a l'émergence, pour moi, d'une professionnalité des formateurs. D'ailleurs, la rupture de ces formateurs avec leur culture enseignante initiale pour tendre vers une nouvelle professionnalité devient nécessaire. Elle est recommandée dès 94. Les modalités d'ordre pédagogique doivent être l'objet d'un travail attentif et précis. Ce point est d'autant plus important que ces modalités ont toute chance de constituer pour le futur enseignant des modèles qu'il aura tendance tendance naturellement à reproduire lorsqu'il va à concevoir et à conduire des séquences d'enseignement. Comment les former ? La question, pourrait-il contribuer à transformer le métier d'enseignant s'ils reproduisent strictement les modalités traditionnelles du fonctionnement des enseignants ? Quelques témoignages de cette professionnalisation en cours. Les modalités d'intervention des formateurs auprès des étudiants se transforment dans les revues scientifiques. On voit naître des mots comme accompagnement, conseil, dans certaines revues, comme la revue Recherche et Formation. Je voudrais revenir aussi aux travaux des écoles d'été du pôle Nord-Est. À l'époque, j'étais chargé une mission Recherche et Formation des formateurs au sein de ce pôle Nord-Est. J'étais coordonnateur de ces sept UFM. Et dans les écoles d'été, on travaillait vraiment à cette professionnalisation. On s'interrogeait sur les compétences, les gestes, les postures professionnelles spécifiques que l'on pouvait développer en étant formateur d'enseignants. On se questionnait sur la place et la fonction de la recherche dans le développement professionnel des formateurs. Ce sont des petits faits qui montrent que dans la réalité, un certain nombre de connaissances, mais de réflexions aussi, étayaient cette émergence d'une professionnalité des formateurs. Alors, on arrive à la fin de cette première période, avant le tournant, et je voudrais reprendre les conclusions de Robert et Terral à propos des UFM, dix années après leur création. Robert et Terral disaient que les UFM ont commencé à entrer dans une véritable procédure d'évaluation et donc à intégrer une culture d'évaluation sans doute indicative de l'acquisition d'une maturité véritable. Il semble qu'un mouvement de professionnalisation des formateurs est en cours. Mais en filigrane de ce mouvement, quand même, de professionnalisation, il y a des recommandations qui sont récurrentes, notamment celles du CNE, l'ancêtre de l'AERS et de l'HERS, qui demandent un ancrage plus fort de la formation sur le terrain et un adossement plus conséquent à la recherche. Alors, il va y avoir un tournant après cette masterisation qui va, à la suite de ce tournant, on va assister à une déstabilisation des processus de professionnalisation qui auront des conséquences et sur les formés et sur les formateurs. Cette seconde période, elle commence au milieu des années 2000. Elle est marquée par la mise en place des trois réformes qu'on regroupe sous le titre masterisation qui vont profondément bouleverser des équipes qui tendaient à se stabiliser à l'issue de la période précédente. Ces réformes entraînent, de mon point de vue, un plus strict partage des tâches entre l'État employeur et l'université, qui porte à trois dimensions, qui contribuent à une certaine lisibilité, si ce n'est une certaine cohérence, de la formation des enseignants. Tout d'abord, je vais y revenir, la progressivité du processus de professionnalisation, l'identification des étapes franchies par l'enseignant en formation et l'identité du formateur. Alors, à propos de la déstabilisation des processus de professionnalisation, je voudrais insister sur le fait que, dans la situation après le tournant, mais c'est aussi vrai dans notre situation actuelle, après les deux dernières réformes qu'on a connues, la masterisation a fait que… Alors, oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant que le concours de recrutement revienne en M2, comme il est cette année, il était avant en M1, et au lendemain du tournant, il était en M2. On a passé un concours à la fin du M1, à la fin du M2, à la fin du M1, puis là, on revient à la fin du M2, pour ceux qui n'ont pas le souvenir de ça. Les étudiants sont préoccupés par le concours, dont les épreuves occupent toute la seconde année. Les étudiants peinent à s'engager dans une logique de professionnalisation qui est une démarche aussi attendue de leur part dans le cadre des masters. Et cela, ça a une incidence parce qu'il y a une tension qui s'opère entre l'évaluation et la réflexion. La réflexion, l'évaluation dans le cadre des masters et des concours, la réflexion est envisagée comme une condition de la professionnalisation. Ce n'est pas dire qu'on ne réfléchit pas quand on répond aux épreuves du concours, qu'on ne réfléchit pas quand on doit passer les épreuves du master, quand on va chercher le diplôme. Mais en situation d'être évalué, les étudiants mettent en œuvre des stratégies d'évitement pour masquer les difficultés qu'ils rencontrent. Et ils tendent, notamment dans les épreuves orales, alors j'aime bien cette expression de Saucès et de Halal, à se faire caméléon pour se conformer aux attentes supposées du formateur ou pan pour se présenter sous leurs meilleurs apparets. Autrement dit, se professionnaliser, c'est accepter de dire qu'on ne sait pas et mettre sur la table pour discuter, négocier de manière ouverte les évolutions souhaitables. Et je ne suis pas sûr du tout que le concours ou l'évaluation pour le master prépare à cette posture qui permet de véritablement se professionnaliser. Et le fait que les fonctionnaires stagiaires se trouvent en début d'année à plein temps dont les élèves a aussi été assez lourd de conséquences pour la progressivité de leur formation. Et puis, dans le même temps que s'opère ce brouillage des postures, qu'on peut dire, des enseignants en formation, on a une séparation, de mon point de vue, plus stricte entre l'université et l'État employeur, qui est consécutive à ces réformes, qui renvoient le personnel des deux institutions à des missions délimitées, plus délimitées. Les personnels en poste à l'UFM sont renvoyés devant des étudiants, ils évaluent leurs épreuves pour le master. Où est passé ce formateur dont on espérait… Vous savez, il y avait dans le rapport Bancel de 89, on espérait une fertilisation croisée. Bancel n'avait pas voulu créer un corps nouveau de formateur, mais il espérait, avec les cultures des différents intervenants de la formation, les professionnels, les universitaires, qu'une fertilisation croisée. On est loin de cette fertilisation croisée, puisque les universitaires vont noter… vont préparer au concours et puis vont noter leurs yeux, et puis les professionnels, ils sont appelés à exercer leur métier auprès des stagiaires. Leur mission s'articule autour du compagnonnage qui devient la modalité de formation privilégiée par l'État à cette période, l'État employeur en l'occurrence. Alors, je reviens sur cette déstabilisation des processus de professionnalisation d'étudiants. Si les étudiants en deuxième année de master s'inscrivent majoritairement dans une logique de préparation concours, ils sont aussi appelés à exercer leur métier lors de stage en responsabilité. D'où la difficulté pour les formateurs de prendre appui sur une posture clairement identifiée des étudiants. sont-ils encore dans la posture d'un étudiant ? Sont-ils professionnalisables ? Est-ce qu'ils vont se faire pan ou caméléon pour montrer qu'ils savent ? Ou est-ce qu'ils vont rentrer dans le vif du sujet, dans la réalité de l'exercice de leur métier ? Et le fait que ces étudiants, qui ont un brouillage des postures, ils sont à la fois étudiants, stagiaires, on les professionnalise, on les initie à la recherche, il me semble que ces postures interfèrent ou se superposent et dans ce flou postural, les formateurs disposent de moins de points d'appui pour dispenser les enseignements adaptés. Alors, en somme, ce que je voudrais mentionner, c'est que le formateur avait mis une vingtaine d'années, une dizaine d'années pour se défaire de son métier, il avait dû renoncer à enseigner dans les méthodes traditionnelles, il avait dû apprendre à évaluer d'une manière indirecte les compus de formation qu'il proposait, les concours de recrutement et les impacts de ses enseignements sur la formation professionnelle des jeunes enseignants servaient de juge de paix, désormais, formateur et UFM, doit évaluer plus strictement ce qu'il enseigne. Ce n'est pas sans incidence sur le cadrage des méthodes et des contenus d'enseignement de formation qui sont proposés aux enseignants. Alors, en conclusion, je voudrais dire qu'au début des années 90, la création des UFM avait pour but de transformer une culture professionnelle, celle des enseignants, qui devait évoluer pour faire face à des publics scolaires qui s'étaient transformés, notamment en raison du processus de démocratisation, mais j'y reviendrai si vous avez des questions à ce propos, et pour mener à bien ces changements, le formateur était devenu un élément central du dispositif de formation. Il avait progressivement acquis un certain nombre de savoir-faire, une certaine culture, on pouvait dire, qui pouvait conduire les analystes les plus audacieux à affirmer qu'un processus de professionnalisation du formateur était en cours. Et ce, jusqu'au milieu des années 2000. Cette consolidation du métier s'appuyait sur un certain nombre de ruptures qu'on repérait chez les enseignants en formation, les moyens de savoir et des savoir-faire, les évaluations, de même que les reconnaissances d'un public d'adultes recommandé par l'État, témoignaient de cette consolidation. Si tous les formateurs n'étaient pas entrés dans ce processus de construction identitaire, un certain nombre de travaux scientifiques, de même que la mise en place d'institutions permettant des échanges entre ces formateurs, tels que la formation des formateurs, les écoles d'été, organisées par plusieurs UFM, avaient vraisemblablement contribué à entraîner une partie des formateurs les plus impliqués dans ce processus. En somme, la réforme de la masterisation, qui aurait pu trouver un consensus relativement large auprès des syndicats, des personnels, de l'État employeur, de l'université, des UFM et des enseignants en formation, a donné naissance à un ensemble, c'est une interprétation, de mise en œuvre qui ont fini par déstabiliser une formation qui présentait probablement bien aimant, mais demeurait néanmoins perfectible à partir de ce qu'elle était. Et je pense que prendre appui sur l'expérience des artisans de cette formation, les formateurs, tout en se référant aux analyses scientifiques relatives à leur activité, aurait vraisemblablement été un moyen de prévenir quelques-uns des dysfonctionnements rencontrés. Aujourd'hui, je vais venir sur la question la plus actuelle parce que l'histoire, c'est toujours intéressant quand elle nous aide à penser un peu le moment présent, quelques questions fondamentales posées à l'issue de ce tournant, je vais enlever le S à tournant, pas plus mal, n'ont pas été résolues. Par exemple, la question du flou postural que j'ai mentionné des étudiants qui préparent le concours, qui se forment à la recherche, qui essaient de bien répondre, qui essaient d'obtenir leur master, est-ce que cette question du flou postural elle a été mise au cœur des réformes, des dernières réformes ? J'en doute. Les formateurs, que sont devenus les formateurs ? Ont-ils encore des lieux d'échange pour faire converger leur culture ? Il me semble que dans les conditions actuelles de notre travail, on a de plus en plus de difficultés à partager ou à créer des ponts entre la culture des universitaires et la culture des formateurs de terrain. Voilà. J'ai terminé. Merci beaucoup, Guy, pour ta présentation. Alors, on a déjà Richard qui veut intervenir. Richard, je te laisse la parole. Oui, bonjour et merci pour la capacité à gérer cet ensemble. Et ce que je vais dire va servir peut-être de complément dans toute cette complexité. Premièrement, je crois qu'il faut insister sur le fait que la création des IUFM se fait dans le cadre de la loi 89 et que cette loi de 89 comporte quatre éléments forts que dans certains IUFM, on a essayé de marier. Le premier élément fort, c'est la place de l'élève avec cette naïveté de certains collègues qui prétendent que l'élève est mis au centre alors que ce n'est jamais exprimé en tant que tel. Mais si on regarde l'article 1, le système est bâti en fonction de l'élève et de l'étudiant. Et ça, c'est quand même un point révolutionnaire par rapport aux anciens modèles. Le deuxième point, c'est que la loi de 89 comporte le projet d'établissement. Et dans le projet d'établissement, on peut le marier, et nous, on l'a fait sur l'IUFM de Montpellier, on peut le marier avec la formation des enseignants. C'est-à-dire, c'est là qu'on rencontre le terrain, parce que le terrain, ce n'est pas uniquement la classe, c'est aussi l'établissement ou l'école avec l'héritage, d'ailleurs, pour le premier degré, puisque tu n'as pas fait de différence entre le premier et le second degré, alors que, justement, le premier degré avait des écoles d'application et des écoles annexes et qui permettaient de faire la transition, pour moi, avec un autre point important, c'est que tu viens juste de citer le fait qu'il y avait les formateurs de terrain et les formateurs de centre. En fait, les choses sont beaucoup plus complexes que ça, mais les deux catégories, elles sont essentielles. C'est-à-dire, les formateurs de terrain, qu'est-ce qu'on avait ? Dans le premier degré, on avait les maîtres formateurs avec une formation qui était vraiment ridicule. J'ai eu la responsabilité du jury de Café Penf et le mémoire qu'on leur demandait était inférieur aux mémoires des, ce qu'on appelait les PE2, les professeurs des écoles. Bon, on avait des maîtres d'accueil temporaires. Voilà, on avait également des professeurs conseillers pédagogiques, d'étudeurs dans le second degré, voilà, qui ont été étudiés, d'ailleurs, par Sylvie Mousset et d'autres. Voilà, donc ça, c'était ce qu'on appelait les formateurs de terrain, ce qui a donné lieu, d'ailleurs, à la publication d'un ouvrage sur ce plan-là. Et puis, les formateurs de centre, il y avait trois catégories, quand même. Il y avait les ex-PEN, et tu as fait allusion à ça. Dans les projets, il était question que tous soient avec un diplôme concernant la recherche. C'est-à-dire qu'on a vu beaucoup s'inscrire en DEA à cette époque-là, mais évidemment, on a dû garder le stock. On avait des PRCE et des PRAG. Ça a été mon cas, puisque j'ai rejoint l'UFM, moi, en 92, sur la base d'un poste de PRAG. Et puis, il y avait des universitaires, alors avec parfois des effets d'aubaine, pour passer de mètres de conférence à professeurs d'université, etc. Et donc, je ne crois pas que le corps des formateurs existait. Il était à créer. Et ce qui a été intéressant, c'est justement la création de ces pôles, comme le pôle nord-est, dont tu as parlé, ou le pôle sud-est des UFM. Donc, il y a eu, en plus des textes que tu as abondamment cités, il y a eu tout un travail de co-construction, d'élaboration et de professionnalisation. Et c'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec ta thèse sur le fait que la masterisation, telle qu'elle a été mise en place, c'est une catastrophe, parce qu'on a compris masterisation et distribution d'un diplôme. Alors que pour les infirmiers, ils ont continué à faire leurs études d'infirmiers et ils ont eu un grade de licence. Les ingénieurs, ils font leurs études d'ingénieur et ils ont un grade d'ingénieur. Dernier point pour aller vite, parce que je ne veux pas monopoliser la parole, c'est la question de la réflexivité. Je crois que c'est important de voir tout le travail qui s'est fait autour de la question de la réflexivité, la référence aux praticiens réflexifs et notamment le fait que, il y a le livre de 2001 de Philippe Pernoud sur développer la pratique réflexive dans le métier d'enseignant. Et ça, ce n'était pas tellement dans les textes, c'était plutôt justement cette culture nationale et internationale autour des colloques du REF, du réseau Éducation et Formation, où il y a notamment le symposium sur la formation des enseignants qui a fait un grand nombre de propositions, notamment un ouvrage sur l'université, peut-elle vraiment former les enseignants, qui pose les questions. Merci beaucoup pour cette présentation. Évidemment, chacun l'aurait faite à sa manière, mais je voulais apporter un peu le témoignage, d'ailleurs, comme toi, j'ai été coordonnateur du pôle sud-est des IUFM, et du fait qu'il y a eu toute une créativité et que le métier prescrit par l'employeur, heureusement, a été un petit peu dévoyé par les formateurs, les équipes, les IUFM, dans leurs séminaires et dans leur création de projets. Malheureusement, c'est vrai que les études récentes confirment que l'État employeur, en mettant en place son système de MEF, comme m'a dit un directeur adjoint d'Inspe, les gens se sont tirés une balle dans le pied parce que maintenant, il dit, et je le publie dans un article à venir, il s'est tiré une balle dans le pied parce que c'est une formation à Bac plus 0,5. Et encore, merci beaucoup de votre attention. Je veux que je réagisse ? Oui, je te rejoins, Richard. Quand tu dis heureusement que les formateurs ont dévoyé un peu, mais on avait cette liberté de dévoyer, puisque les portes étaient ouvertes, on était beaucoup moins cadrés, beaucoup moins cadrés, puisque, comme je l'ai dit, on n'a pas de référentiel métier, tout est à faire. Et les référentiels métiers apparaissent après. Et malgré l'apparence de contenu, de formation et des modalités d'évaluation très strite, il y avait une vraie liberté pour travailler. Alors, c'est vrai que j'exagère peut-être un peu en disant une profession de formateur, mais en tout cas, une profession émergente. Mais en tout cas, il y avait une vraie culture du partage qui s'était mise en place et qu'on a balayé d'un revers de main. Voilà. Je ne sais pas si c'est le sens de ce que tu disais. Voilà. Oui, tout à fait d'accord. Et on n'a pas le temps d'en parler beaucoup, mais cette histoire des référentiels, ce n'est pas des référentiels de formation, c'est des référentiels métiers. Alors, il y avait le référentiel du PE2 en fin de formation et les formateurs, les maîtres formateurs et les directeurs d'écoles d'application, ils me disaient qu'ils n'avaient pas eux-mêmes ces compétences-là. Donc, c'est complètement fou de voir comment les référentiels se sont formés. Et maintenant, on en est à la troisième version du référentiel d'enseignants. Troisième version. Attendons la quatrième. Marielle, tu voulais prendre la parole ? Oui, bonjour. Merci beaucoup. Merci, Paul, d'avoir invité la poste. Merci. J'ai beaucoup de questions, c'était dense, mais sur la diapo 14, je crois, je me suis demandé qui le disait. C'était sur le processus et la posture des formés. Et je me suis demandé si c'était la vision de la posture venait d'une enquête de terrain, venait du point de vue des formateurs ou venait du point de vue des concepteurs du programme. Sachant que ce qui m'a fait m'interroger, c'est, comme beaucoup de gens, je pense, dans l'assistance, j'ai été, en tout cas, moi, je suis passée, j'ai été dans les premières à passer par l'UFM comme agrégé au moment où ça a été, où on n'échappait plus à ça. j'y échappais à juste titre. Et c'est quelque chose que j'ai l'impression de voir encore sur nos étudiants, le sentiment, alors pas les professeurs des écoles, mais les professeurs de plus de, notamment les voies professionnelles ou du secondaire, l'impression de, quelque chose d'infantilisant qui, qui ne correspond pas à leurs besoins, etc., etc. Et donc, je me demandais, je me demandais si c'était la vision du processus par le, enfin, par qui, en fait. Je réponds, c'est, en fait, quand, les étudiants, à l'époque des UFM, les étudiants passaient le concours en première année, c'était clair, ils étaient étudiants, ils préparaient le concours, ils ne faisaient que ça, ils n'avaient pas trop d'ambition de professionnalisation. Une fois qu'ils avaient le concours, ils étaient tranquilles, dégagés, on n'évaluait rien, en fait, ils devenaient fonctionnaires stagiaires une fois qu'ils avaient obtenu le concours et puis, ce qu'on regardait surtout, c'était la manière dont ils construisaient leur métier, ils étaient dégagés de toute évaluation un peu scolaire et infantilisante, ils n'avaient pas de master, ils avaient juste le mémoire, c'était pas mal à faire le mémoire, mais là, le problème actuel, c'est qu'on poursuit ces trois objectifs en même temps, on veut les professionnaliser alors qu'ils préparent un concours, c'est quand même, préparer un concours, c'est tout sauf se professionnaliser, il faut montrer ce qu'on sait dans un concours, il faut répondre aux attentes des examinateurs, aux exigences du concours, alors que se professionnaliser, c'est admettre qu'on ne sait pas, c'est revenir sur nos erreurs pour les transformer et donc, dans ces deux années de master pendant lesquelles on doit les professionnaliser, on doit les préparer au concours, on doit les préparer à la recherche, c'est complètement fou, les étudiants, je suis responsable d'un master, lorsqu'ils sont en stage ou même ils doivent faire leur mémoire, se former à la recherche pendant toute la deuxième année, ils ont les concours à passer mais les mémoires sont bâclées parce qu'ils ne peuvent pas s'initier à la recherche, ils ont pour objectif de passer le concours, c'est ce qui prime chez eux, donc, on ne les initie pas vraiment à la recherche, on ne les professionnalise pas vraiment parce que quand même, ce qui les guide, c'est le concours, alors que, lorsqu'ils étaient dégagés de ce concours, lorsqu'ils préparaient le concours pendant un an et qu'ils devenaient fonctionnaires stagiaires, eh bien, ils étaient dégagés de tout ce qu'il peut y avoir d'infantilisant dans le fait de répondre à des épreuves de master, les postures étaient claires, on est étudiant, on est libéré de cette question préparationnaire au concours, on a eu le concours, on a libéré de ça, on se professionnalise, maintenant, on fait les trois choses en même temps, et du coup, on ne sait pas trop sur, quand vous avez des étudiants en stage, là, en ce moment, et qui sont à un mois du concours, le stage, on se demande comment ils peuvent le vivre, ils sont dans l'urgence du faire la préparation de leurs séances pour le lendemain, et en même temps, ils ont le concours, dans quelle posture sont-ils ? et pour moi, la masterisation brouille ces postures, on ne passe plus par une identification de posture bien claire, celle du préparationnaire au concours, voilà, on a perdu tout ça. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Pas trop, non. Je comprends ce que vous dites, mais en fait, ou ce que tu dis, c'est plus, ma question, c'était d'où sortait l'analyse, page 14, en fait, de ce qui se passait au début, pas de comment, d'une comparaison entre maintenant et avant, qui dit que, parce que ma perception, c'est que les étudiants il y a 20 ans disaient déjà que c'était infantilisant, enfin, mon souvenir même, précis. Et donc, après, on peut dire que ça l'était, ça l'était pas, enfin, peu importe, mais, enfin, peu importe pas, mais ce n'est pas exactement ma question. Et donc, ma question, c'est, qui disait que c'était un procès, est-ce que c'était les concepteurs, est-ce que c'était les programmes, est-ce qu'il y a eu une enquête auprès des étudiants et que ma perception est biaisée, ce que je veux bien entendre. Et qui disait quoi, que c'était infantilisant il y a 20 ans, c'est ça ? Non, qui disait, est-ce que vous pouvez remettre parce que je n'ai pas eu le temps de noter. J'ai remballé la diapo déjà parce qu'elle prenait tout mon, alors je vais essayer de la retrouver. La diapo page 14, mais vous disiez, la diapo 14, vous disiez que le processus, donc vous parliez du processus ancien, vous disiez que c'était, vous disiez que c'était un processus professionnalisant, etc. Et ma question, c'est, est-ce que c'est une vision institutionnelle, est-ce que c'est une vision, enfin, qui le disait quoi ? La diapositive page 14, elle dit, la progressivité tient dans le moment de rupture qui s'est construit à l'usage et que désormais l'État reconnaît, qui marque le changement de positionnement du formé lorsqu'il passe du statut d'étudiant à celui de stagiaire. Une fois admis au concours, l'étudiant devient stagiaire et est en mesure d'accepter une formation professionnelle. Alors, ça, c'est un constat, c'est une volonté, c'est une théorie. Est-ce qu'il y a une enquête auprès des étudiants qui confirme ça ? Parce que ce n'est pas ma perception de ce qui se passait, en fait. C'est ça, mon questionnement. Alors, dans les textes c'est dans les faits, alors dans les textes, c'est reconnu comme tel, puisque dans cette diapositive, page 14, c'est écrit, à ce moment-là, l'étudiant devient un adulte en formation qui doit opérer quatre mutations et dans les textes, passer de la position de celui qui apprend à celui qui fait apprendre, accéder au statut de fonctionnaire du service public d'éducation, prendre en charge la dimension éducative du métier, apprendre à connaître et à comprendre la diversité des contextes et des réalités scolaires. Dans les textes, c'est perçu comme ça. Mais je pense que dans les faits aussi. Je pense... Alors, il y a des questions... Par qui ? Comment ? Par qui ? Est-ce qu'il y a eu des enquêtes ? Par qui ? Oui, alors, j'entends bien toutes les critiques qui ont été faites et j'entends aussi qu'à cette période, il y a des enseignements qui passaient mal et parfois, c'était dur. Moi, j'ai connu beaucoup d'enseignants qui s'adressaient notamment à des enseignants du second degré, des formateurs, pardon, universitaires, en sciences d'éducation, qui s'adressaient à des étudiants du second degré qui, eux, avaient une culture professionnelle qui était vraiment centrée sur leur discipline. Un prof de maths, c'est un prof de maths, un prof de philo, c'est un prof de philo. Et je peux vous dire que quand on était prof de sciences d'éducation et qu'il fallait arriver devant ces enseignants déjà stagiaires, enfin stagiaires qui n'envisageaient la profession qu'au travers de la discipline qu'ils avaient enseignée, ça n'était pas facile du tout pour des enseignants-chercheurs en sciences d'éducation. Mais c'est toujours aussi vrai. Et à cette époque, alors ça ne veut pas dire que tous les cours en sciences d'éducation passaient bien, mais les enseignants faisaient des efforts pour essayer au moins, les enseignants, les formateurs, pardon, pour essayer de rendre leurs cours au moins attractifs. Et alors, on peut toujours dire que c'était infantilisant, mais en fait, ces cours n'étaient pas évalués. Et le formateur n'avait pas d'autre moyen pour vivre au moins convenablement ces deux heures de cours devant des enseignants de mathématiques ou de philosophie stagiaires pour lui faire passer pour lui faire passer un cours sur les inégalités du système éducatif, il fallait qu'il s'arrache, vraiment, qu'il transforme ses enseignements, qu'il utilise des modalités pédagogiques un peu différentes. Mais j'aurais du mal à dire que c'était infantilisant dans la mesure où il n'évaluait pas. Il n'évaluait pas. Il fallait que ses cours intéressent. Et c'est ça qui précisément faisait de lui quelqu'un d'autre qu'un enseignant traditionnel. Alors ça, on ne le voyait pas forcément quand on était étudiant. Je pense qu'il y a eu beaucoup de critiques des étudiants, je les entends les critiques de ces années, mais on ne le voyait pas forcément, mais il y avait des enseignants, je pense à certains enseignants de l'irédu à l'époque, qui souffraient quand ils venaient parler de l'efficacité du système éducatif à des étudiants stagiaires agrégés de maths ou de philo et qu'on travaillait et qu'ils faisaient un cours sur les inégalités. C'était très compliqué à faire cours à des stagiaires qui le lendemain étaient sur le terrain et il fallait les intéresser avec ces cours. Et je pense qu'en ce sens-là, quand l'étudiant pouvait y voir un cours qui n'était pas passé au bon moment ou qui n'était pas à la bonne période dans le calendrier, je voyais, moi, des formateurs, des universitaires qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient pour essayer de rendre ces connaissances attractives. Je ne sais pas si j'ai répondu. Merci beaucoup. Mais c'est de l'autre côté, le côté des enseignants et des formateurs. C'était ce que je voulais savoir. Merci beaucoup. Richard ? Moi, je crois que la discussion est extrêmement intéressante. Là aussi, il faut la replacer dans son cadre historique. C'est vrai que, Muriel, tu as parlé des agrégés, tu as parlé des PLP. Et c'est vrai que les deux, trois premières années des IUFM, le fait que les formateurs ne s'étaient pas professionnalisés, qu'ils avaient soudain des tâches nouvelles, par exemple, à Montpellier, faire venir Michel Devlet expliquer en amphi à 400 personnes ce que c'est qu'une approche socio-constructiviste, ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Et donc, il y a eu des évaluations en fin d'année qui ont été faites par certains IUFM sur un taux de satisfaction, parce que c'est un taux de satisfaction. Et donc, effectivement, le reproche d'infantilisation a été fait, on l'a lu. Ce qui a été intéressant, c'est qu'en deux ou trois années après, on a interrogé les mêmes, ce qu'il disait, c'est finalement, on a appris des choses à l'UFM. Parce qu'une chose est avec, alors le pire, c'était avec les philosophes, parce qu'en plus, il y avait une lutte sournoise de la part de l'inspection générale et de la part de l'inspection pédagogique régionale pour dire la didactique de la philo, ça n'existe pas, puisque, disait Muglioini, la philosophie est sa propre didactique à elle-même. Donc, tu vois ce que ça veut dire. Je pense que, effectivement, les IUFM ont été victimes de la masterisation au moment où ils commençaient à avoir acquis leur métier et moi, je peux te dire, par exemple, que pour la formation générale sur les inégalités, qu'est-ce qu'on a fait ? On a groupé les stagiaires dans les lieux, dans les bassins de formation et donc, quand on parlait des inégalités, on parlait des élèves qu'ils avaient les uns et les autres. On a eu, par exemple, un prof d'espagnol qui a fait son mémoire de professionnel avec un CPE parce que là, c'est la professionnalisation au sens de gens qui parlent du même métier avec les mêmes problèmes et avec les mêmes élèves. Et tout ce qui était volonté de professionnalisation un petit peu intellectualisée sur la base de la lecture de textes de chercheurs, évidemment, ça ne passait pas. il y a eu les deux premières années, les trois premières années des IUFM. Moi, je parle pour Montpellier et que je connais bien et donc, le secrétaire général a fait sa thèse sur les dix années de l'IUFM de Montpellier. Je peux dire qu'effectivement, il y a eu des reproches d'infantilisation, il y a eu des politiques de formation de formateurs et il y a eu également, alors comme tu le disais, Guy, il y a eu beaucoup de liberté parce que l'État employeur, finalement, il s'occupait du concours et il s'occupait ensuite de placer les gens. Alors, évidemment, dans les stages, là, on n'en a pas parlé mais ce n'était pas toujours l'idéal. Ils étaient déjà des bouches-trous. On a essayé d'avoir pour le second degré comme on avait pour le premier degré des lieux de stage, des établissements, des réseaux d'établissements formateurs et ça, on ne l'a jamais obtenu du rectorat. Donc, bien sûr, les IUFM ont commencé à se développer. Ils ont marqué une rupture forte avec les écoles normales pour le premier degré. Pour le second degré, les CPR étaient quasiment inexistants, donc, il n'y avait rien de nouveau. Et donc, là aussi, il n'y avait pas les repères chez les gens du second degré sur ce que c'est qu'une formation, sur ce que c'est qu'une profession. pour eux, ils allaient enseigner les maths puisqu'ils connaissaient les maths, ils allaient enseigner la philo puisqu'ils connaissaient l'histoire de la philo, etc. Merci Richard. Il y avait une question avant de donner la parole à Cécile Redondo que Mélanie Ravaud écrit dans le chat. Mélanie, vous voulez la poser ? Je la lis. Je la lis, du coup. Alors, qui enseigne aujourd'hui de votre propos ? Cela implique-t-il que cela sape les métiers d'enseignant et de formateur, qu'il y ait autant de statuts différents avec la masterisation aujourd'hui ? Entre parenthèses, enseignant stagiaire, enseignant contractuel pôle emploi, enseignant néo-titulaire, enseignant fonctionnaire, etc. Est-ce que vous pouvez préciser un peu plus votre question, Mélanie ? À moins que Guy t'ait tout de suite saisi. Oui, j'aimerais bien des précisions parce que je n'ai pas tout saisi. Est-ce que ça sape les métiers d'enseignant qu'il y ait autant de statuts différents ? C'est-à-dire que finalement, il y ait des statuts à la fois de stagiaire, d'enseignant contractuel, etc. Est-ce que ça remet en question finalement le métier d'enseignant, informateur ? Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Il faudrait que j'y réfléchisse, mais comme ça, je ne peux pas y répondre. Je pense que la pluralité des statuts, je vais donner une réponse comme ça, la pluralité des statuts d'enseignants, elle ne va pas dans le sens d'une culture commune des enseignants. ça, c'est un fait. Est-ce que c'est lié à la masterisation ? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Merci. Cécile Rizondo, je vous donne la parole. Allez-y. Oui, merci Paul, merci Muriel pour l'organisation de ce séminaire et merci Agui pour l'intervention très intéressante que vous nous avez proposée. Moi, j'ai une question un peu générale parce que je n'ai pas du tout d'a priori sur le sujet, mais je me posais la question face au constat négatif que vous dressez quant aux trois objectifs poursuivis en même temps. Préparer le concours, se professionnaliser et initier à la recherche avec le mémoire. Est-ce qu'il n'y aurait pas des points de convergence, des éléments transversaux entre ces trois objectifs qui permettraient de pallier finalement les effets contradictoires que vous nous avez présentés et qui constitueraient des leviers pour la formation des enseignants ? Oui, j'entends. Alors, bien évidemment, c'est sur le terrain que les formateurs s'adaptent. On décrète la masterisation que le concours se passera après la première année et puis après, on met quelques années à faire en sorte de répartir les contenus d'enseignement de manière plus ou moins pertinente et à les adapter aux différentes échéances. Et celle du concours, celle de la recherche, vous voyez, il y a des temporalités différentes. C'est-à-dire que lorsque, dans ces trois logiques, préparation, concours, professionnalisation et formation à la recherche. La professionnalisation, elle se fait essentiellement sur le terrain. Quand l'étudiant est en stage, il est dans l'urgence du faire. Le lendemain, il va falloir qu'il tienne le coup devant et qu'il prépare ses séances. s'il est un peu dans l'urgence dans l'urgence du faire. La préparation, la formation et la recherche, elle est plus longue. Ça demande du temps pour préparer un mémoire. C'est une temporalité relativement longue. Et puis, les épreuves du master par semestre, c'est encore une autre temporalité. Et l'enseignant, l'enseignant en formation, le jeune en formation, il est pris un peu dans ses temporalités et ses logiques différentes. Alors, bien entendu, sur le terrain, sur le terrain, on essaie de se débrouiller pour qu'à l'approche des concours, les étudiants soient plus ou moins prêts. On déplace, on bricole pour que les mémoires soient soutenues bien avant les écrits pour qu'ils soient tranquilles ou entre les écrits et les euros. Mais en fait, ce n'est pas comme ça qu'on apprend à faire de la recherche. Alors, on bricole. On bricole parce que je pense qu'au fond, cette posture de l'enseignant en formation, cette progressivité dans le processus de professionnalisation, elle s'était mise en place. Je partage complètement ce qu'a dit Etienne sur les yeux, Richard, pardon, Richard Etienne, sur l'amélioration progressive des UFM. On connaît les premières expériences négatives, je fais une petite. Et puis, les UFM étaient rentrés dans une… avaient commencé à progresser sur leurs premières erreurs. Eh bien, ils avaient progressé aussi, mais avec l'aide de l'État qui était assez à l'écoute, j'ai l'impression, dans l'instauration d'une progressivité dans la professionnalisation avec la création des titulaires, avec la création de toutes ces étapes. On avait progressé, il y avait des choses qui se mettaient en place. Et je pense que la masterisation n'a pas pris en compte du tout ce qui est fondamental à ce niveau, ces postures sur lesquelles on prend appui pour essayer de former l'enseignant. et il me semble que la masterisation, je ne sais pas auprès de quels experts elle s'est informée pour se mettre en place, mais elle n'a pas pris en compte en tout cas ces postures qui avaient été peut-être pas toujours clairement explicitées, mais en tout cas empiriquement identifiées par les formateurs. Les textes officiels le montrent. Et donc, est-ce qu'il y a possibilité d'associer ces trois logiques que sont la formation, la recherche, la professionnalisation, la préparation, en concours ? Sûrement, mais en bricolant alors que ce passage par des postures bien identifiées aurait dû être, de mon point de vue, le cœur des préoccupations qui présidaient aux réformes. Merci pour votre réponse. Merci. Monica Holbrich, vous vouliez prendre la parole ? Je vous la donne. Oui, merci. Je voudrais remercier vivement les organisateurs et M. La Postole qui m'a permis de connaître un peu ce qu'il appelle les tournants de la formation des enseignants. et je parle depuis l'argentine et j'ai fait une thèse en France soutenue en 2006 sur la formation initiale des enseignants, en particulier la formation des professeurs sur les écoles. Et mon travail de terrain, la première partie de mon travail de terrain concernait l'analyse des plans de formation de 27 UFM, de tous les UFM en France. Et c'est pour ça que je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'il y avait une diversité très, très, très riche dans le plan de formation des UFM à l'époque. Et je reprends aussi un peu la question de Montréal et après les interventions qui ont suivi. C'est important il me semble de rendre compte de ces diversités qui organisaient les structures organisatrices de plans de formation. Bien sûr, je reprends un peu la question de la logique de formation. Pas tout le plan de formation réussit à l'époque à installer vraiment une logique de formation des enseignants. Bien sûr, j'avais des catégories spécifiques pour analyser les plans de formation liés au sujet de ma thèse qui portait sur la construction des compétences professionnelles et la prise en compte de la biographie scolaire de tout ce qui avait été appris pendant la vie de l'étudiant un état même élève à l'école primaire. Bien sûr, ça prend en compte une dimension d'expérience sur diverses temporalités et aussi concernant une formation d'adultes. à l'époque j'avais réussi à grouper les UFM selon cette structure organisatrice où bien sûr les formateurs il y avait bien sûr les orientations ministérielles, les rapports d'ancel, les repressions des compétences mais chaque UFM avait une structure organisatrice différente de plan de formation et les formateurs bien sûr qui ont une place assez importante. J'avais réussi à distinguer quatre groupes d'UFM. Les deux groupes premiers étaient plus importants, il y avait dix UFM. À l'époque, j'avais réussi à identifier ce premier groupe dont la logique des formations on pouvait la définir comme une tendance à l'individualisation de la formation dans une perspective disciplinaire c'est-à-dire une formation plutôt axée sur les disciplines enseignées et pas tellement sur des questions pédagogiques liées à l'enseignement. Un élément important dans les catégories de formation qui concerne la logique que vous avez bien signalé c'était la place qui prenait la préparation au concours. C'est une question aussi qui a déterminé la façon où j'ai groupé les UFM. D'une part, il y avait dans ce premier groupe onze UFM avec cette tendance plutôt liée à la formation disciplinaire. Un deuxième groupe d'UFM des dix UFM dont la tendance que j'ai réussi à dégager c'était là, oui, un plein de formation plutôt intégré et avec une perspective matthique vraiment. Puis, il y avait un troisième groupe où la formation était plutôt concentrée dans le deuxième année de formation, c'est-à-dire l'année qui concerne les stagiaires. Et un quatrième groupe où c'était plutôt, il y avait un peu de tous les éléments de la logique de formation, la place du concours et les stages sur le référents qui étaient plus vibrés et c'était deux UFM. Donc, je voulais justement attirer l'attention que quand on parlait du UFM, il y avait toute cette université-là concernant les logiques que s'installaient pendant les processus de formation. Et, bon, je ne connais pas et c'était un peu ma question maintenant, qu'est-ce qui se passe avec la matérialisation, si c'est plutôt quelque chose, il y a certaine homogénéité où on a conservé cette diversité des dispositifs de formation et l'organisation. Aussi, bien sûr, maintenant, on ajoute la question de se former pour la recherche. Bon, je ne sais pas, j'espère que j'ai été claire avec ma question. Merci. Je suis je ne sais pas, je n'ai pas fait d'études sur les plans de formation. Peut-être que Richard a peut-être une idée à ce sujet. Moi, je n'ai pas fait d'études comparatives des plans de formation. Ce que je peux dire, c'est que les masters me semblent assez cadrés. Après, la mise en œuvre doit varier d'un INSP à l'autre. Probablement, je n'ai pas fait d'études suffisamment approfondies du tout sur les plans de formation pour savoir si on peut distinguer plusieurs types de plusieurs types, plusieurs catégories d'UFM. Je sais ce qui se fait dans quelques UFM, dans quelques INSP, pardon. par exemple, en Lorraine, on a essayé de travailler en Lorraine sur des situations intégratrices pour évaluer la formation qu'on dispense aux étudiants. intégratrices sont des situations dont parle Rogers qui obligent d'une certaine manière certaines disciplines à travailler ensemble pour évaluer au plus près de ce que les enseignants en formation acquièrent comme compétences. On essaie d'évaluer les compétences à partir de… mais je ne suis pas persuadé du fait que ça fonctionne bien. Je ne suis pas persuadé du fait que ces situations intégratrices qu'on a mises en place, c'est très spécifique, je pense, on n'a plus d'UE, on a des modules de formation, on n'évalue plus par UE, on n'évalue par des situations intégratrices pour essayer justement de redonner un peu de culture commune entre les formateurs de terrain, les inspecteurs qui interviennent, les formateurs universitaires, je ne suis pas sûr que ça fonctionne bien. Nous, on a choisi par exemple cette modalité de travail pour se rapprocher des compétences que les enseignants doivent acquérir en fin de formation. Dans d'autres INSP, on continue à évaluer des UE et d'évaluer les stages. Je sais qu'il y a des modalités de fonctionnement différentes, mais je n'ai pas suffisamment de recul ni fait de recensement des plans de formation pour dire qu'on peut créer des catégories et une typologie comme celle que vous avez créée pour votre thèse, si j'ai bien entendu. Vous avez créé une typologie des modalités de fonctionnement ou des contenus dispensés, c'est ça ? Ça, je ne peux pas vous répondre plus que ce que je vous dis là. Je vais donner quelques exemples. Merci. Merci beaucoup pour ces échanges. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait prendre la parole ? À ce moment-là, il y a Nafissa qui pose une question. Nafissa, je vous laisse peut-être la poser parce que c'est assez long dans le cas. Si vous voulez l'exposer, je vous en prie. Est-ce qu'il y a des problèmes de micro ? Nafissa, on ne vous entend pas. C'est plutôt une remarque si je comprends bien. on entend qu'il y a un problème de micro. Je vais le lire. Cette triparticulation des postures actuelles est d'autant plus contre-productif qu'une fois sur le terrain, les professeurs des écoles ne sont que très peu pour ne pas dire jamais sollicités sur des temps d'analyse de pratiques professionnelles. L'ensemble de la formation continue est en accès sur du prescrit. de plus, cette pseudo-tentative d'engager les étudiants dans une démarche d'initiation à la recherche ne trouve aucun écho post-titularisation. On demande aux néo-titulaires d'être d'abord et avant tout de bons fonctionnaires de l'État, exécutant et sans réelle démarche réflexive post-titularisation. Peut-être faut-il voir le problème à l'envers. Pas de problème, pas de problème, Nafissa. Votre remarque est tout à fait pertinente. Je rebondis sur votre remarque, Nafissa, c'était ce que je voulais te demander, Guy. Parce que du coup, on a parlé, tu as évoqué la place des sciences de l'éducation et de la formation dans la réforme des... de la légitimité des sciences de l'éducation et de la formation dans la formation des enseignants, notamment pour ce qui est de l'initiation à la recherche. Mais je me posais la question du coup pour faire aussi revenir à cette question de la démarche réflexive sur finalement le rôle aussi de ces savoirs dans le développement et l'institutionnalisation d'un certain nombre de dispositifs, que ce soit ceux de l'analyse de pratique ou ceux de l'analyse de situation. Est-ce que je sais que tu as récemment publié là-dessus, en 2020 ou 2021, sur la place des sciences de l'éducation dans la formation des enseignants ? Est-ce que dans ton enquête, dans ton travail, tu as repéré aussi des liens un peu plus clairs entre ce développement des sciences d'éducation et la formation et l'analyse de pratique ou l'analyse de situation en formation ? Oui. Ce que je regardais un petit peu, parce qu'en fait, je reviens à la critique de Muriel peut-être tout à l'heure. Les sciences d'éducation, elles se sont battues d'une certaine manière pour avoir leur droit d'entrée et leur légitimité dans la formation des enseignants. Ça n'allait pas de soi, notamment auprès des enseignants du second degré. On se rappelle l'histoire, quand les enseignants vivent leur identité professionnelle à partir de la discipline qu'ils enseignent dans le second degré, quand on vient de sciences d'éducation et qu'on travaille sur l'histoire d'éducation, qu'on travaille sur de la didactique, si on admet que la didactique d'une certaine manière, ou sur certains dispositifs de formation, pour que ces sciences soient acceptées et reconnues dans la formation, ça ne va pas de soi. Au début des années 80, on était, si je peux me permettre l'expression, les sciences d'éducation dans la formation des enseignants du second degré, elles étaient reçues comme des chiens sur un jeu de quille. de quoi vous parlez-t-on ? On a été ramené à tous les... Alors, c'est comme ça que quand on est face à cette profession qui se vit sur le mode, qui vit son identité professionnelle à partir de la discipline qu'elle enseigne, c'était très compliqué. Il me semble quand même que sur les années... Alors, je reprends aussi... Oui, il fallait... En 89, Richard a bien fait de rappeler tout ça. Je vais revenir, je vais refaire un petit peu d'histoire. C'est-à-dire qu'en 89, il fallait d'une certaine manière surtout universitariser la formation des enseignants du premier degré et professionnaliser les enseignants du second degré. C'est-à-dire que les enseignants du premier degré n'avaient pas une longue formation universitaire, ils étaient formés pédagogiquement et ceux du second degré étaient formés dans des CPR, ils n'avaient pas de formation pédagogique, on va dire. Ils étaient surtout très peu dans les CPR, mais ce n'était pas grand-chose. Ils étaient formés sur le terrain par les pères, mais ils avaient une bonne formation disciplinaire. Les UFM avaient pour but d'essayer de mettre en place cette formation, on va dire, pédagogique, je dis pour aller vite, didactique des enseignants du second degré. Et les sciences d'éducation, de mon point de vue, elles ont contribué à travers un certain nombre de modèles, il y a eu praticiens réflexifs, on ne sait pas si tout ça a très bien marché, mais en tout cas, elles ont travaillé sur des dispositifs et elles ont contribué petit à petit quand même à amener la question pédagogique dans les cursus de formation des enseignants du second degré et c'était nécessaire. Avec la démocratisation, je rappelle quand même qu'en 80, on a 30% d'une classe d'âge au bac, qu'on est presque à 30% d'une classe d'âge au bac, c'était nécessaire de faire de la pédagogie. Les enseignants du second degré ne travaillaient plus simplement en face des quelques privilégiés qui allaient dans l'enseignement secondaire. Il y a l'échec scolaire qui est apparu, voilà, et il fallait qu'une formation professionnelle se fasse pour les enseignants du second degré. Alors, dire que les sciences d'éducation ont tout réussi et qu'elles ont résolu tous les problèmes, ce n'est pas sûr, mais en tout cas, elles ont contribué à amener la question pédagogique et la question de la formation au cœur de la formation des enseignants du second degré. Voilà, je ne sais pas si je réponds peut-être un peu de manière plus historique, je n'ai pas de dispositif précis à te proposer, Paul, mais voilà, historiquement, comment la chose s'est construite du point de vue. Combiner aux réformes que tu as évoquées sur les tournants et l'évolution des politiques sur la formation des enseignants plus la légitimité des sciences d'éducation et de la formation qui mise avant tout sur la pédagogie, sur la didactique, sur la réflexion sur les supports, sur la réflexion sur ce qui se passe en classe et ça explique d'une certaine manière que je trouve que ce n'est pas non plus très propice au développement d'une analyse ou de dispositifs d'analyse réflexive, d'approche réfléchie sur le métier, etc. Parce que ça peut être vécu, c'est ce que montre un certain nombre d'enquêtes, comme complètement déprofessionnalisant, c'est-à-dire où on désapprend et où c'est vécu. Tu faisais référence tout à l'heure au modèle où on préparait le concours puis on se formait au métier, mais c'est ce qu'on voyait aussi, c'est le travail qu'ont coordonné Brocoliki et l'équipe du Récif sur le parcours du débutant, mais ceux qui passaient le concours puis ensuite qui étaient en formation, il y avait le choc de réalité, il y avait le stress de la titularisation, il y avait les visites et il y avait aussi alors on était dans une évaluation formative, mais ça pouvait aussi être extrêmement déconcertant. Donc c'est intéressant cette mise en perspective parce que tu nous montres aussi bien que finalement il y aurait pu y avoir effectivement un rôle formatif et une posture progressivement professionnelle du métier grâce à la réflexion, à la recherche et à la réflexivité, mais que ces allers-retours, ces oscillations en termes de réformes n'ont pas permis tellement, en tout cas c'est mon interprétation, mais que ce soit légitime ou que ce soit rendu légitime ce type de dispositif, recherche et réflexivité. Oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole ? Oui, Jean-François. Oui, merci. Juste pour prolonger ces échanges qu'on vient d'avoir sur le lien entre l'universitarisation, dont la masterisation, et la démocratisation. Donc on a bien vu le lien entre l'universitarisation et le fait, notamment pour les enseignants du second degré, de se professionnaliser, de s'ouvrir à la pédagogie, de sortir d'une logique strictement transmissive. Donc on comprend bien. Là, c'est la démocratisation au sens de l'accès d'un nombre croissant d'élèves, notamment au lycée, au baccalauréat et à l'enseignement supérieur. Donc ça, on le comprend bien. Ma question, c'est, est-ce qu'au-delà de cela, c'est-à-dire au-delà de la démocratisation de l'enseignement secondaire du lycée, est-ce que vous comprenez que cette universitarisation, ce développement des SHS en formation initiale, peut être liée aussi plus profondément à une démocratisation de l'enseignement au sens où, en amont, dans le premier degré et au collège, et notamment avec l'instauration du socle commun, finalement, contemporain, avec l'idée théorique que la nouvelle logique, ce n'est pas de sélectionner les élèves sur les contenus et de dégager une élite, etc., mais que c'est de garantir, par des moyens à trouver, que 100 % des élèves fassent 100 % des acquisitions du socle. Donc, est-ce que l'universitarisation, le développement des SHS, ce développement d'une professionnalité de formateur qui devient accompagnant aussi et, au fond, qui accompagne aussi la responsabilisation des enseignants qui deviennent non seulement des enseignants mais aussi des éducateurs ? C'est la mutation prendre en charge la dimension éducative du métier. La troisième mutation, là, que j'ai notée. Est-ce que, voilà, est-ce qu'il y a une démocratisation, est-ce qu'il y a un lien à faire ? Est-ce que c'est intéressant comme hypothèse heuristique ? Voilà, de faire le lien avec quelque chose comme un approfondissement de la démocratisation scolaire, éducative en général ? Et, voilà, ou pas ? Enfin, je me pose la question et, juste, je termine corollairement, finalement, le fait que le formateur devienne accompagnant de l'enseignant qui se professionnalise, est-ce qu'il ne serait pas aussi à mettre en rapport avec un changement de posture dans le métier d'enseignant, l'enseignant devenant lui-même accompagnateur des élèves qui sont les premiers acteurs de la communauté éducative, comme le rappelait Richard tout à l'heure dans la loi de 89, etc. Donc, voilà, est-ce qu'il y a des liens intéressants ou pas à faire entre cette universitarisation et cette démocratisation entendue en un sens encore plus large ? Merci. Si j'ai bien compris, oui, je pense que oui, à condition peut-être de ne pas voir cela comme une peine, c'est-à-dire une réduction des exigences à l'égard des savoirs enseignés, des disciplines enseignées. Souvent, je pense que dans l'histoire, on a renvoyé la pédagogie, enfin, les pédagogues contre les républicains, ce vieux discours, on a renvoyé la pédagogie dos à dos avec l'exigence des savoirs enseignés ou des disciplines enseignées. C'était pensé pendant très longtemps comme ça. Je ne vois pas pourquoi il faudrait le poser. D'ailleurs, d'une certaine manière, on peut dire que les mérieux cambouchenaires se sont réconciliés dans des livres, les tenants des grands courants républicains et des pédagogues de l'époque, je ne sais pas si c'est un peu ridicule d'opposer les tenants des savoirs aux tenants de la pédagogie, mais je pense que oui, pour aller peut-être répondre plus directement à la question, oui, les sciences de l'éducation, les sciences humaines et sociales ont probablement vocation à faire prendre conscience aux enseignants qu'il y a une dimension éducative dans leur mission, je pense. Ce qui ne veut pas dire pour autant une réduction des exigences quant au savoir. on peut toujours veiller à conserver une certaine exigence quant au savoir qu'on enseigne, mais on a aussi je pense une vocation à mieux prendre en compte les élèves tels qu'ils existent actuellement. c'est plus de l'ordre pour peut-être pas l'expliquer de manière il faudrait que je travaille pour réfléchir à cette question c'est l'explication que j'ai pour l'instant compte tenu de l'estat de mes maigres savoirs et de ma réflexion quasi instantanée. Merci. Merci Guy, merci Jean-François pour ta question. Richard, tu voulais prendre la parole ? Oui. Vas-y. Merci de me redonner la parole. Moi, je crois que toute la démonstration est que la formation des enseignants est triplement sinistrée et là je vais donner un certain nombre de chiffres qui le prouvent alors que les formateurs iraient tout à fait dans le sens que Jean-François a indiqué c'est-à-dire une démocratisation qui ne soit pas qu'accès au savoir mais que ça soit accès à la parole et aussi accès au pouvoir sur sa vie et sur celle des autres. Premièrement, ça c'est un phénomène très récent contrairement à ce qu'on a laissé entendre, c'est un phénomène très récent, c'est qu'il y a un taux d'abandon notamment pour les professeurs des écoles qui est multiplié par 4 en 5 ans. C'est-à-dire que pour les professeurs des écoles, sur 100 personnes formées, on en perd 5 aux dernières rentrées alors que le taux général pour la profession pour l'abandon était de 0,2%. Donc 5% et 0,2%, ce n'est pas du tout la même chose. Ça, c'est le premier point. Deuxième point et ça, c'est très discuté mais le deuxième point, c'est le faible nombre de candidats au concours qui s'explique par de nombreuses raisons notamment par le fait que les enseignants commencent à SMIC 1,30 alors que dans les années 80, 20, c'était deux fois le SMIC. Troisième point, ça, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, il y a des statuts d'enseignants mais contractuels, ce n'est pas un statut. Contractuels, c'est une absence de statut. Et dans la 15 minutes de Bordeaux, chiffres à vérifier, on en était à 20% d'enseignants contractuels. Moi, quand j'ai fait mes recherches dans certains collèges du Massif Central, les gens sont recrutés sur le bon coin et viennent un jour ou deux et après, ils font le bilan entre le coût et ce que ça leur rapporte comme salaire. Donc, il y a une énorme crise de recrutement et de formation des enseignants alors qu'il y a des compétences qui se sont développées dans les NSP et on est quelques-uns avec Buchton, avec Sanstévi, avec Brocoliki, etc. On a monté un petit site qui s'appelle reformedu.fr où on essaie de regrouper d'abord des témoignages et ensuite de monter un projet qui ferait échapper la formation des enseignants à des réformes qui se font tous les 5 ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans et là, ça a été le parcours du Master Mef. Il y a des erreurs d'ingénierie, de construction, de structuration mais il y a également le fait que quand on change tout le temps toutes les choses, les formateurs ne développent pas leurs compétences sauf les compétences à faire de nouvelles maquettes. Voilà. Donc, il y a vraiment quelque chose de sinistré dans la formation des enseignants alors que les 30 dernières années pourraient nous donner quand même des repères solides et justement du côté de la réflexivité et aussi du côté du travail avec les gens en formation. Buchton avait monté ce qu'elle a appelé un groupe incubateur et bien 10-15 ans après les gens contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure sur l'initiation à la recherche les gens ils sont encore en relation avec elle ils sont dans des thèses ils sont dans des démarches de recherche-action et c'est un peu ça qu'il faut initier donc c'est vrai qu'il y a ces trois ces trois objectifs peut-être à atteindre mais il faut les articuler entre eux et il faut les articuler dans le temps comme Guy l'a bien montré et pas les précipiter sur une année et j'en terminerai avec le témoignage de Philippe Poitrelo avec les fameux alternants parce que ça c'est pas dans dans ton créneau temporel Guy mais ça c'est l'invention de Blanquer c'est de dire pour que ça soit démocratique on va permettre aux gens d'enseigner de toucher 600 700 euros par mois mais au mois de décembre ils n'avaient pas ouvert le moindre cours le moindre TD et donc vous imaginez ce qui va se passer pour eux au niveau des concours merci beaucoup Richard Guy tu voulais réagir à ce que je partage je partage tout à fait ce que dit Richard bien sûr Richard tu pourras nous donner la référence du site que tu évoquais celui que tu es en train de faire avec Sylvain et d'autres oui tout à fait je vais le mettre sur la discussion et puis après vous pourrez peut-être le diffuser sur vos canons je vais le mettre merci beaucoup est-ce que quelqu'un d'autre veut réagir ou poser une question à Guy ou non Jean-François non juste simplement comment est-ce que vous voyez les évolutions depuis 10 ans depuis 2013 et les transformations actuelles et à venir disons comment vous voyez voilà ces 10 dernières années est-ce qu'on n'est toujours pas sortis de ce tournant et de ce flou postural ou est-ce que voilà ou est-ce que des choses sont émergentes ou pas enfin comment vous voyez les choses les évolutions et de ces 10 dernières années et celles qui sont en cours je pense que la construction des politiques de formation des enseignants elle est un peu à l'image de la construction des politiques éducatives c'est-à-dire qu'elle ne prend que trop peu en compte les réalités du terrain et surtout l'expérience là en matière de formation des enseignants il y avait une expérience riche dans les UFM alors on peut toujours ramener les critiques qui ont été faites aux UFM de leur début puis on a focalisé là-dessus mais je vais répondre à la question actuelle mais je reprends Antoine Pro qui a été entendu au Sénat quelques directeurs d'UFM qui ont été entendus au Sénat ont montré le CNE qui est l'ancêtre de l'HCRS ont montré que les UFM au tournant de leur première décennie étaient rentrés dans une véritable culture de l'évaluation et on nous rappelait encore l'expérience de la pâte à crêpes des premiers pains voilà dix ans après alors qu'on était rentrés vraiment dans une culture d'évaluation je dis ça sans voilà je ne suis pas à regretter c'était mieux avant c'est pas du tout ce que je veux dire mais en tout cas il y avait une expérience avec une culture d'évaluation qui s'était mise en place et de mon point de vue c'est André Legrand qui disait ça quand un ministre arrive à la tête de l'éducation nationale l'important pour lui c'est de faire du neuf voilà c'est pas moi qui le dis c'est entre Robert qui était au fonctionnaire universitaire au fonctionnaire et je pense que la volonté de faire du neuf à tout prix empêche bien souvent de prendre en compte ce qui existe l'expérience des gens qui ont travaillé sur le terrain et ça me semble d'un point de vue politique plus général dans les politiques d'éducation ça me semble des réformes très descendantes qui ne prennent pas appui sur l'expérience des enseignants ou des formateurs d'enseignants elles courent à la catastrophe parce qu'elles organisent la résistance systématiquement et alors moi je vais même plus loin que ça les enseignants ou les formateurs ne résistent pas c'est-à-dire qu'ils pensent que les questions que se posent les ministres et leurs conseillers ne sont pas des questions qui correspondent à leurs vraies questions à eux c'est-à-dire que parfois ça arrive aux chercheurs de poser des questions qui sont en dehors des réalités des gens de terrain mais ça arrive aussi aux politiques de vouloir résoudre des problèmes qui ne sont pas ceux des gens de terrain et alors je ne dis pas qu'il faut écouter systématiquement les problèmes qui sont ceux des gens de terrain mais une politique a d'autant plus de chances d'être mise en œuvre qu'elle est acceptée comprise et qu'elle prend en compte l'expérience et les problèmes qui se posent sur le terrain et de ce que je pense à la formation des enseignants dans les dix dernières années beaucoup de réformes ont été amenées sans prendre appui sur cette expérience qui s'est construite patiemment quotidiennement sur les petits aménagements chaque fois qu'une réforme arrive mal ficelée les formateurs de terrain sont obligés de travailler pour qu'elle fonctionne parce qu'on a des étudiants en face et je trouve dommage de réformer toujours par le haut sans jamais prendre en compte ni en considération tout le travail que les gens font sur le terrain voilà et donc on a des réformes qui sont d'une certaine manière un peu parachutées et qui ne trouvent pas de prise qui ne trouvent pas de prise vraiment qui ne font pas sens on est dans une perte de sens en plus on est dans une perte de sens parce que une réforme qui est pensée en dehors de ceux qui vont la mettre en oeuvre elle ne fait pas sens elle crée de la souffrance non seulement elle les fait mal travailler mais elle crée de la souffrance au travail et actuellement je vois du découragement quand même dans les équipes de direction des UFM je ne suis plus parce que je me suis occupé d'autre chose je vois du découragement je vois des efforts le travail se fait du mieux qu'il soit possible de le faire mais je vois aussi beaucoup une perte de sens une perte de sens en métier de formateur et donc de la souffrance au travail merci beaucoup Guy pour ton exposé pour très instructif pour nous qui nous a permis encore une fois d'approfondir un peu cette question des dimensions historiques pour tout ce qui concerne les dispositifs très instructifs et collaboratifs je pense qu'on aura l'occasion de poursuivre les échanges en tout cas je l'espère Juliette est-ce que tu voulais tu voulais poser une question peut-être non c'est pas vraiment une question c'est juste déjà merci beaucoup pour votre présentation qui était claire et vraiment intéressante et en fait voilà pour les recherches qu'on est en train de mener dans le cadre de la recherche GPS-Éduc c'est très intéressant non non moi j'avais juste deux remarques mais qu'il faudrait approfondir moi c'est vraiment la notion de tournant je pense qu'on pourrait finalement discuter parce que voir mais ce que vous avez déjà fait c'est comment finalement ce tournant n'est pas vraiment un tournant mais qui commence à être préparé voilà c'est vraiment un peu relativiser cette notion puisque là vous en faites une idée un peu centrale mais finalement est-ce qu'on peut vraiment parler de tournant moi je m'interrogeais là sur cette notion-là et aussi sur l'opposition que vous faites mais là je réfléchis en fait en même temps mais finalement entre les politiques ces politiques qui seraient décidées par le haut et les acteurs de terrain auxquels on imposerait des politiques et je me demandais juste si on ne pouvait pas finalement déshomogénéiser les acteurs de terrain c'est-à-dire est-ce que finalement il n'y a pas certains acteurs de terrain qui participent en fait à ces réformes qui donnent des idées qui fournissent des idéaux politiques enfin en fait finalement voilà essayer de prendre en compte aussi l'hétérogénéité des agents de terrain enfin voilà j'avais juste ça comme réflexion qui me venait mais c'est à approfondir voilà c'est tout parce que Pauline tu me donnes la parole mais là j'ai pas j'avais pas pour rebondir dans ton sens c'est vrai que dans ton HDR Guy tu parles d'acteurs qui sont un peu plus multipositionnés tu reviens sur André Peretti tu reviens sur des acteurs qui participent à faire le lien précisément entre les politiques en tout cas les référentiels politiques en matière de formation des enseignants mais aussi sur le terrain et c'est vrai que ça ça reste un peu le nœud du problème c'est-à-dire que finalement quels sont les est-ce qu'on peut identifier des intermédiaires des gens qui participent à traduire certains enjeux développés au niveau institutionnel sur le terrain et lesquels et quels sont les types de savoirs qui sont intégrés dans cette affaire pour éviter effectivement et je rejoins Juliette pour essayer d'arriver à ne pas reproduire une vision un peu descendante mais d'être bien dans quelque chose d'un va-et-vient quoi une forme de dialectique entre différents acteurs qui seraient positionnés à différentes échelles Oui c'est précisément la question sur laquelle je travaille en fait tu parles des experts en fait les experts en observant les experts qui sont auxquels recourent les ministres on pourrait dire quelle politique y conduise ces ministres les experts sont extrêmement révélateurs de la manière de conduire j'ai écrit un livre là-dessus en 2019 et il y en a un qui va sortir il est sous presse depuis quelques mois aux éditions cursus universitaires au Québec sur les usages de la science en politique en fait les usages de la science c'est je m'interroge sur la manière dont les experts aident à informer à construire les problèmes politiques alors il y a des experts qui ne consultent pas du tout les acteurs on a des exemples je vais aller vite en matière de science on peut travailler avec sans ou contre les acteurs il y a des sciences qui sont des connaissances scientifiques qui sont produites à distance des acteurs il y a des connaissances qui sont produites avec les acteurs en collaboration et en fonction et donc ces sciences elles sont susceptibles d'aider les ministres à prendre des décisions à à conduire certaines politiques et je pense qu'en en tout cas c'est ce que j'ai essayé de montrer qu'en fonction des experts qui sont recrutés pour pour construire ces politiques on n'a pas du tout les mêmes politiques qui sont menées voilà ça n'est pas la même chose épistémologiquement de construire des recherches collaboratives et de construire des recherches à prétention objective ça n'est pas du tout la même chose et quand on informe une politique à partir de recherches collaboratives c'est pas la même chose que de l'informer à partir de recherches de recherches confinées comme dirait la tour il y a des recherches qui sont confinées quand on travaille dans son laboratoire et qu'on observe la manière dont se déroulent les choses et qu'on produit des connaissances et que ces connaissances elles permettent d'informer des problèmes et d'apporter des solutions à des politiques et bien ces recherches la plupart du temps elles ont et les solutions qu'elles apportent elles ont plus de mal à être acceptées par les acteurs opérationnels c'est sûr voilà ok je lirai avec attention du coup ce livre sous presse j'espère qu'il paraîtra bientôt il y a P Debout qui voudrait poser une question oui merci beaucoup merci monsieur l'apostole et merci à chacun pour pour vos participations vous avez monsieur l'apostole évoquer la question des référentiels alors moi je me pose du côté référentiel PE mais bien sûr référentiel des professionnels de l'éducation et de la formation bien sûr commun premier second degré donc en fait cette question du référentiel je la lis à la question de l'évaluation puisqu'en fait suite à ce référentiel a été mis en place le PPCR qui a permis en fait une forme de centralisation d'évaluation des enseignants et même dans une perspective plus large de GRH gestion des ressources humaines de la fonction publique puisque le PPCR a été ventilé dans l'ensemble des trois champs de la fonction publique donc je pense que certes les enseignants en effet n'ont pas demandé ce référentiel et je pense que de la part du ministère c'était une vision centralisatrice de l'évaluation des personnels c'est comme ça que je l'ai analysé dans le cadre de mon mémoire de master RHIE et réflexion que je poursuis là dans le cadre de ma thèse donc voilà je voulais revenir un peu sur cette question cette articulation référentielle et évaluation de la part du ministère voilà ce n'était pas une question c'était dans le but d'échanger avec les uns et les autres merci beaucoup merci beaucoup Muriel tu voulais poser des questions relatives à l'intervention de Guy ou ouais alors ça ça se relie pas mal en fait il a un peu répondu dans sa réponse à je ne sais plus qui en fait c'était le lien entre la politique de formation et le fait de prendre l'avis des formés et la manière dont justement dans GPS donc la plateforme qu'ont monté mes collègues là Paul Jean-François avec l'appui Juliette elle permet de faire émerger ces demandes j'ai raconté déjà trois fois mais c'est vrai que ça m'a vraiment surprise comme on part de situations qui sont soumises par les étudiants cette année en fait j'ai découvert qu'un quart de mes profs stagiaires dans le second degré avaient des élèves transgenres et que ça posait des difficultés et je pense sincèrement qu'aucun d'entre nous n'aurait eu l'idée de mettre dans la maquette un cours sur la gestion de comment est-ce qu'on nomme les élèves transgenres pour blesser personne pour accueillir tout le monde pour respecter les contraintes administratives sachant que ça pose plein de difficultés auxquelles je n'avais pas pensé en toute honnêteté et il me semble que c'est justement que les cours tels que vous les avez conçus avec GPS permettent cette émergence et de mon point de vue justement d'éviter les aspects d'infantilisation parce que je réfléchissais aussi à ce que vous disiez et pour moi l'infantilisation elle n'est pas dans la note parce que dans GPS on met une note et je ne crois pas que ça joue là-dedans elle est dans le fait d'imposer ses propres questionnements sans penser que les questionnements peuvent venir des personnes qui sont en train d'être formées et ce que je trouve une des puissances de GPS c'est justement de permettre l'émergence de ces questionnements de la part des formés et après la question que je me pose parce que notre séminaire il est quand même vraiment sur cette question de l'auto-formation des pairs et donc là peut-être est-ce que dans les politiques c'est quelque chose qui est-ce que les politiques ont conscience que je ne sais pas comment le mettre sans être caricatural mais en tout cas je ne vois pas comment il peut y avoir de solution pérenne si on ne laisse pas la souplesse de la maquette à l'intérieur comme le fait GPS éduque justement dans le fait de permettre l'émergence des problèmes par les personnes qui y sont confrontées parce que ça permet d'avoir un cadre qui est constant mais à l'intérieur le changement correspondant à l'évolution des difficultés des situations rencontrées et c'est ça qui m'intéresse c'est est-ce que on est quand même sur l'auto-formation des enseignants entre pairs comment est-ce que ça s'est pensé dans les politiques éducatives est-ce que s'est pensé d'abord et si oui comment quelle vision vous en avez je ne suis pas dans la tête des politiques j'observe simplement comment les politiques éducatives sont mises en oeuvre et ce qu'on a vu ces dernières années sont des politiques très descendantes je ne suis pas spécialement hostile aux neurosciences mais on a des manuels j'ai écrit d'autres on a des manuels qui sont fondés pour les enseignants du premier degré essentiellement sur les découvertes des neurosciences dont on dit que les enseignants ne les connaissent pas assez je ne sais pas si vous connaissez Isabelle Stengers une philosophe intéressante qui évoque à un moment la question de manière plus générale la question du regard qu'ont les scientifiques sur les citoyens ou les politiques sur les citoyens et généralement on dit que les citoyens les politiques ou les scientifiques pensent que les citoyens ou les travailleurs les professionnels devraient avoir une culture scientifique et Isabelle Stengers renverse la question elle dit que en fait il devrait y avoir une intelligence publique des sciences c'est tout à fait une autre démarche c'est-à-dire que les problèmes politiques ne sont pas des problèmes scientifiques quand on commence à confondre les deux on arrive au jugement au gouvernement des juges des savants et la démocratie elle ne peut pas fonctionner qu'avec la science les questions scientifiques ne sont pas les questions des professionnels d'éducation ni des parents d'élèves et alors je ne sais pas si je réponds tout à fait à la question mais il y a aussi il y a cette nécessité je ne peux pas dire si les politiques le font ou le font pas mais il y a cette nécessité de savoir qu'un problème politique ne peut pas se construire simplement avec des citoyens informés scientifiquement il faut aussi avoir une réflexion critique sur ce qu'est la science sur la manière dont elle fonctionne sur ce que sont les vérités qu'elle prétend produire sur l'utilité qu'elle peut avoir et je pense que la dérive de trop écouter la science je ne dis pas qu'il faut ne pas écouter la science mais c'est d'arriver dans un gouvernement très technocratique la technocratie ce n'est pas la démocratie et j'ai comme l'impression que ces dernières années les politiques éducatives ont fonctionné de manière très technocratique et fort peu démocratique les problèmes ont été instruits construits et donc les solutions qu'on a apportées à ces problèmes ont été construits technocratiquement moi vous avez répondu à ma question je ne sais pas si dans la minute qui reste en faisant ta conclusion Paul tu peux apporter un éclairage côté GPS ou Jean-François si tu n'as pas le temps pour moi c'est pas grave tu voulais un éclairage sur sur ce que toi t'en pensais du lien entre ce que la mise en perspective qui vient d'être faite sur les politiques et la manière dont vous pensez votre plateforme et la part que vous laissez justement à la possibilité d'émergence de situations de terrain en fait parce que il me semble qu'il y a plusieurs forces dans GPS mais une dentale c'est vraiment le fait de pouvoir accueillir la situation éventuellement un pensé l'exemple que je donnais sur les transgenres il me semble que personne n'aurait l'idée de mettre ça dans les maquettes et pourtant c'est un quart des étudiants qui y sont confrontés et du coup ça a du sens et c'est arrivé en cours de GPS et c'est par hasard c'est une condition je pense que de faire d'essayer de faire émerger les contenus de formation par les préoccupations des professionnels c'est une condition je pense que pour que ça leur parle et pour qu'ils soient dans une démarche de professionnalisation mais professionnalisation encore une fois entendue sous quel sens la professionnalisation au sens où ils seraient en mesure de développer leur savoir leur autonomie professionnelle et de développer leur pratique en relation avec celle-ci sans que ça leur soit imposé par des professionnels extérieurs sans que des chercheurs en sciences de l'éducation leur disent quoi penser quoi faire dans telle ou telle situation oui bien sûr c'est intéressant après la question c'est du coup quel est le rôle de la formation celle d'être accompagnant facilitateur guidant pour accompagner les gens à aussi ne pas rester simplement au stade de l'expérience mais aussi pouvoir s'appuyer sur des contenus et c'est ça que je trouve intéressant en tout cas dans GPS quand j'ai commencé à travailler avec l'équipe d'Emma avec Jean-François Maryse Pascal Philippe et d'autres c'était bien cette articulation entre l'expérience le récit et la recherche et comment cette association là donne ensuite permet de penser et de trouver en tout cas de développer des perspectives d'action indépendamment de ce que le formateur ou le tuteur va dire mais parce qu'il y a bien ce travail d'élaboration d'investigation et d'élaboration de perspectives d'action du coup permettre aux stagiaires mais aussi aux enseignants expérimentés d'élaborer leur contenu donc je pense que c'est intéressant maintenant pour GPS Edu que l'un des objectifs ça va être de vérifier de mettre à l'épreuve GPS des usages des appropriations qui sont faites du dispositif justement par ceux et celles qui sont qui sont concernés après il y a toujours la question de la professionnalisation est-ce qu'on peut parler de professionnalisation quand on parle de fonctionnaire c'est-à-dire qu'on a toujours en tête l'idée de la profession libérale celui qui se développe celui qui développe les pratiques prudentielles et c'est un modèle qui est énormément mobilisé mais c'était une question qu'on m'avait posée à la fin de ma thèse au sujet des conseillers d'orientation puisque je parlais de professionnalisation et Frédéric Savicky qui est politiste à Paris me dit jusqu'à où le concept de professionnalisation est intéressant pour travailler sur des fonctionnaires puisqu'ils sont dépendants de l'état ils sont dépendants de référentiels qui se développent sans eux pas forcément voilà c'était ce que je pouvais te dire Jean-François tu voulais réagir oui mais il est 16h03 donc je ne sais pas si je peux deux minutes non je veux dire contrastant avec ce paysage assez noir d'une formation initiale très sinistrée ou plutôt liée peut-être à ce tableau très noir moi ce qui m'a souvent surpris dans les TD notamment GPS où donc ils apportent eux-mêmes des situations ils les analysent tout seul entre eux bien avant que le formateur n'intervienne d'aucune façon il intervient de façon différée et tardive volontairement moi ce qui m'a frappé c'est dans ces moments-là c'est l'investissement profond de ces stagiaires dans le dans le travail de discussion et même d'écriture ça m'a toujours beaucoup frappé parce qu'au fond on pourrait se dire qu'il n'y a rien à en attendre qui sont vraiment très mal disposés par rapport aux institutions par rapport aux INSP par rapport en général aux dispositifs de formation où ils se trouvent qui sont écrasés par toutes leurs tâches multiples préparer le mémoire préparer les cours préparer le master etc et pourtant ils trouvent encore des ressources moi ça m'a toujours beaucoup frappé et pour moi ça veut dire que peut-être GPS mais d'autres dispositifs en analyse de pratique et d'autres choses encore sans doute ici et là disséminées mais dont il faudrait marquer la singularité et l'hétérogénéité au fond ça répond peut-être à des besoins profonds qui expliqueraient la motivation réelle qu'on peut observer et même documenter à tester de plusieurs manières alors c'est pas unanime évidemment mais moi ça m'a toujours frappé et donc pour terminer cette longue phrase je me dis que nous sommes aussi peut-être dans une profonde mutation sociétale et qu'au fond cette critique des autorités cette critique des institutions cette critique des prescriptions verticales descendantes cette critique des modalités de gouvernance politique dont on n'en peut plus quelque part touche je pense que les citoyens de base et nos stagiaires sont des citoyens de base comme nous le sommes au fond ils sont pas seulement déprimés et voilà et sceptiques sur les évolutions et désespérés par rapport aux politiques à l'éducation nationale mais je pense qu'ils sont vraiment en besoin en attente en désir et que dès que des fenêtres s'ouvrent on les voit investir ces champs-là et c'est vrai que c'est frappant de voir qu'il y a des forums d'enseignants en ligne où ils sont très actifs très alors c'est très souvent décevant aussi parfois enfin dans les contenus je trouve mais donc il y a des besoins et au fond puisqu'on est en pleine mutation sociétale je me demande s'il ne faut pas développer beaucoup plus des opportunités d'auto et de co-formation et finalement ce dispositif où on travaille qui s'appelle GPS GPS éduc et autres ce n'en est qu'un petit fragment mais à mon avis voilà pour moi je voudrais finir sur cette note d'espoir c'est-à-dire je pense que beaucoup d'acteurs veulent changer d'époque et le font mais à bas bruit au niveau local voilà et sans être réellement il faudrait documenter ça sociologiquement etc c'est pas nouveau ça n'a rien de nouveau au fond c'est une très vieille histoire commencer déjà peut-être sous l'éducation nouvelle dans l'entre-guerre et puis après la seconde guerre dans les années 60-70 mais ça continue cette histoire-là voilà et je me dis que il y a à travailler à cet endroit et qu'on a des supports des outils des puissances nouvelles notamment avec le numérique mais pas seulement avec ces potentiels d'horizontalisation des relations ce sont des potentiels un peu inédits historiquement de mutations y compris peut-être du groupe professionnel des enseignants et moi ça m'intéresse de travailler à cet endroit voilà je finis ma phrase merci merci je rejoins Nouriel qui dit merci à Jean-François pour cette note optimiste tout à fait bien écoutez il est 16h07 on va mettre on va terminer ce séminaire merci encore Guy pour ton intervention au plaisir du coup d'échanger avec toi sur les évolutions de la formation des enseignants et puis merci à toutes et tous pour votre présence à très bientôt la prochaine séance Nouriel et Jean-François vous pouvez me rappeler parce que j'ai un autre c'est le excuse-nous le 4 avril le 4 avril je l'avais sur le bout de la langue voilà le 4 avril voilà à 14h je confirme juste une petite remarque Paul ne quitte pas la réunion sinon ça risque d'empêcher l'enregistrement de fidélisation de l'enregistrement je ne l'inquiète pas moi c'est bon Jean-François sur l'enregistrement de mon côté à part le début où j'ai eu le petit souci et je l'ai alors peut-être entendu bon j'espère ok au revoir au revoir au revoir au revoir bon Paul c'était bah oui écoute je trouve que les échanges ont été très constructifs pour toi surtout pour toi oui oui pour moi ça va mais j'ai parfois l'impression d'être entré un peu trop rapidement dans le dans le vif du sujet sans avoir contextualisé peut-être suffisamment les enjeux la démocratisation toutes ces choses j'ai fait quelque chose d'un peu incisif je ne sais pas comment les les collègues qui étaient autour quel culturisant des politiques et de l'histoire après ça a permis de revenir les questions sont aussi pour ça c'est à dire qu'on a eu quand même une heure on n'a pas assez plus d'une heure justement à poser des questions à approfondir un certain nombre de points donc c'est ça qui est intéressant pour ceux effectivement qui ne connaissaient pas forcément l'histoire ou qui ne connaissaient pas qui ne connaissaient pas de l'histoire